Bonjour et bienvenue dans mon deuxième épisode de podcast créatif où je vous parlerai essentiellement de tricot, parfois de filage et également un petit peu de photos. Aujourd'hui j'ai deux projets terminés à vous présenter, des projets d'été donc assez rapides à réaliser et très agréables à porter. Et j'ai également deux projets en cours, donc c'est assez rare quand j'ai deux projets, deux en cours en même temps. Là c'est le cas pour cette fois-ci, donc voilà, je vais vous présenter ces projets-là. Je voulais aussi vous parler d'organisation de tricot, alors je sais pas vous, mais moi en tout cas je suis hyper éparpillée, surtout quand il s'agit de loisirs créatifs. Je vais un peu dans tous les sens, du coup j'avais besoin de me recadrer un petit peu et j'ai trouvé une organisation qui me correspond et je voulais donc la partager avec vous. On commence tout de suite avec les projets terminés. Le premier projet que j'aimerais vous présenter est le top Jane de Mademoiselle Pétronille. C'est un petit top sans manche qui est assez court. On dit en anglais qu'il est crop top. Donc en fait il arrive à peu près au niveau du nombril. Il se porte au-dessus de, enfin pour ma part en tout cas, au-dessus d'un débardeur ou d'un haut un petit peu ample pour être à l'aise. Je l'ai tricoté en fil canapa de langue. C'est du chanvre. C'est assez étrange pour la première prise en main on va dire. C'est assez sec et en même temps doux, enfin je ne sais pas trop comment l'expliquer mais c'est étrange. J'avais du mal au tout début à bien serrer mes mailles. J'ai tendance en plus à tricoter un petit peu lâche moi. Donc j'avais peur que mon tricot soit vraiment hyper irrégulier. Et en fait j'étais vraiment surprise parce que ce fil donne un rendu assez régulier. Alors moi ça m'arrive rarement d'avoir des rendus réguliers surtout avec des fils, avec de la fibre végétale. C'est assez rare quoi. En fait même avec le coton ça me fait des grosseurs ou des mailles beaucoup plus lâches, d'autres beaucoup plus serrées. Et là je n'ai pas cette impression avec ce fil. Donc c'est une sacrée découverte et je pense que j'en retricoterai oui. Alors ce fil là il est un petit peu brillant. Du coup il est assez dur à prendre en photo en fonction de la luminosité et je trouve qu'il change de ton. A l'intérieur il est un petit peu vert, bleu, un petit peu couleur pétrole quoi. Et à l'extérieur il est plus dans les tons bleus là par exemple. Ce qu'on voit à l'écran il est plus bleu. Alors qu'en vrai il est vraiment couleur pétrole. Je n'arrive pas à l'extérieur, je n'arrive pas à lui faire ressortir ses vraies couleurs. Alors pour parler de la construction de ce top Jane. Il se commence par le haut et se termine par le bas. On commence par monter le dos en fait. Avec un montage provisoire au crochet pour les deux épaules. Donc on commence par une épaule, on fait l'autre. On met en attente etc. Et après on monte le corps. Ça va très vite à faire. Les explications sont très claires, c'est très limpide. La dentelle elle est super facile à faire. Alors moi j'ai un peu du mal en général avec les dentelles. Je n'arrive jamais à retenir les motifs. Et là je n'ai pas eu de soucis. Donc pour moi elle était assez simple à faire. Et le rendu est vraiment très très joli. Avant blocage, la dentelle était un petit peu ratatinée comme toutes les dentelles en fait. Mais après ça s'est bien mis tout à plat. C'est super fluide. Et on voit bien le motif. Pour en revenir à la construction, il y a des rangs raccourcis qui sont prévus sur les épaules. Alors ce qui est prévu ce sont les German short row je crois. Ou les wrap and turn. Je crois que ce sont des wrap and turn qui sont préconisés dans le patron. Alors je me suis aperçu que c'était les rangs raccourcis qui ne me correspondent pas du tout. Parce que je ne sais pas forcément les faire et ils se voient en fait. Surtout sur du chambre comme ça, ça se voit. Du coup pour les prochaines fois je saurais qu'il faut que je me cantonne à faire des rangs raccourcis à la japonaise. Pardon je ne trouve pas mes mots. Ce sont les mieux pour moi. C'est ceux qui ne se voient absolument pas. Donc voilà. Je saurais ça pour la prochaine fois. J'aurais appris quelque chose. Le modèle se tricote normalement en 3 mm. Pour obtenir un échantillon de 22 mailles pour 32 rangs. Alors moi comme je tricote plus lâche. En fait quand je tricote en rond avec la méthode continentale. Je me suis aperçu que plus je vais vite. Et en fait plus mes mailles sont lâches. Je crois que c'est valable pour à peu près tout le monde. Toutes les personnes qui passent en méthode continentale. Alors moi je n'ai pas voulu faire d'échantillon pour ce modèle. Parce qu'en fait c'est comme un boxy. Il est hyper large. Il est fait pour être large. Il est fait pour être court. Donc je me suis dit. J'ai pris la taille qui me correspondait à peu près. Je ne l'ai pas noté. Je ne sais même plus quelle taille j'ai pris. Et j'ai tricoté avec des aiguilles en 2,75. Et le rendu en 2,75. Et voilà. Pour moi c'est parfait. Alors j'ai inscrit ce petit top dans le cadre du CAL. qu'organise Anna. De la boutique Lana et Tricot à Grenoble. Et de Céline, mademoiselle Petroni. J'en ai déjà parlé dans le précédent épisode. Mais pour rappel. Donc c'est un CAL qui se termine au 30 juin. Donc vous avez le temps de le faire. Si vous commencez maintenant. Vous avez le temps. Anna offre 10% sur le fil. Si vous achetez le fil dans sa boutique. Il y a un groupe Ravelry qui est consacré au CAL. Je vous indiquerai. Je vous mettrai le lien. De toute façon. Comme je l'ai fait précédemment. Dans ma vidéo précédente. J'indiquerai le lien en dessous. En descriptif. Comme ça vous n'aurez pas de mal à vous y rendre. Si le coeur vous dit de faire ce petit haut. Qui est à mon avis parfait pour l'été. Super fil, super léger. Je pense avoir terminé avec le top Jane. On va passer maintenant au deuxième projet terminé. Il s'agit du Kaolin. De Lucille Atelier Design. Il s'agit d'un boxy également. A peu près la même forme que le top Jane. Pour moi il est un petit peu plus court celui-ci. Il arrive un petit peu au dessus de mon nombril. Les manches m'arrivent au niveau des coudes. Pour moi ça me convient très très bien. Il a été réalisé avec le lin Alfama. Que j'ai acheté chez Anna. Donc à l'Ana et Trico. Dans sa boutique à Grenoble. Alors j'ai choisi ce gris en tracite. En réalité. Quand je regardais les photos sur son site internet. Je n'étais pas forcément attirée par ce gris. Et c'est en allant en boutique. J'ai vu tous les fils. Pendouillé comme ça. A son étalage. Et quand j'ai vu ce gris. Je me suis dit oui celui-là. Il me le faut. Et je veux me faire le Kaolin avec. Donc voilà. Je me bingo. Je l'ai acheté. Je me le suis offert. Et j'en suis ravie. Donc comme je l'ai expliqué la dernière fois. C'est Anna qui m'a aidé à choisir mes boutons. Les boutons qui vont avec le Kaolin. Il y avait plein de boutons qui me plaisaient. Donc je ne savais pas vraiment vers lequel m'orienter. Et Anna a vu juste. Et du coup moi j'ai suivi tous les conseils d'Anna à la lettre. Elle m'a conseillé plein de petites choses là pour ce haut. Et moi je l'ai suivi. Et au final j'en suis ravie. Donc le premier conseil c'était les boutons. Donc c'était en boutique. Ça c'est fait. Ensuite elle m'a conseillé pour le col qui est très très large. Elle m'a conseillé de le tricoter en taille d'aiguille beaucoup plus petite. Donc effectivement. Alors je crois que dans le modèle c'était préconisé à 3,25 pour faire le col. Moi j'ai dû le faire en 2,75. Et oui il est large. Il est fait pour être large un petit peu bateau. Mais pour moi là il tombe parfaitement. Alors pour le reste du corps je l'ai tricoté en aiguille 3,75. Si je ne me trompe pas. Non. En aiguille 3,25. Et le modèle était préconisé avec des aiguilles 4 mm. Pour un échantillon de 22 mailles pour 27 ans. Voilà. Moi ça au niveau du rendu des mailles ça me convient bien. Ça fait des jolies mailles. Alors l'Alphama contrairement au canapa me fait un rendu beaucoup plus irrégulier. Mais là avec les 3,75 avec ma façon de tricoter un petit peu lâche. Là le rendu non il me convient finalement. Au niveau de la construction de ce petit top. Donc il se commence par le haut. Donc on commence par monter le col. Alors c'est impressionnant parce que quand on monte les mailles on se dit mais punaise. Je vais faire du hula hop avec. Ce n'est pas possible. Il est trop immense. Et en fait non. Quand on le monte après on voit que ça prend forme et on l'imagine. On le voit. On voit le haut du corps qui se dessine correctement et on est rassuré. Donc on fait le raglan tout simple. De façon très classique. On met les mailles des manches en attente. Et on continue le corps. On fait les manches comme on veut. Moi j'ai choisi de faire d'abord le corps. J'ai arrêté le corps juste avant la fin. Je me suis dit peut-être que j'aurais assez de fil pour l'agrandir un petit peu. J'avais peur qu'il soit trop court finalement. Donc ensuite j'ai monté les manches. J'ai suivi à la lettre le modèle. Sauf pour les manches. Alors j'ai suivi les longueurs à la lettre. J'ai fait exactement la même répétition de motifs. Par contre j'ai fait 4 diminutions le long de la manche. Parce que moi j'avais pas envie que ce soit trop lâche. Un petit peu comme les kimonos japonais. J'aime pas trop ça. Enfin du moins je me sentirais pas à l'aise avec ce genre de vêtements. Du coup j'ai préféré des manches un tout petit peu plus ajustées. En sachant que le lin quand on le porte il devient un petit peu plus lâche. Enfin il vit quoi. Le fil il change au niveau de la... Je pense que c'est par rapport à la chaleur du corps. Ou je sais pas mais des mouvements tout ça qu'on fait. Il change avec nous. Et du coup il s'élargit. Donc à la base je pensais pas faire exactement le même motif que proposait Lucille. En fait il y a des petits trous sur le... Sur tout le long du modèle. C'était sûr j'allais les faire ce que j'aime beaucoup. Et il y a un petit effet texturé avec des mailles en verre. Tout le long du corps et puis des manches également. Et ça je pensais pas le faire. J'étais pas sûre que ça me plaise. Et puis finalement au dernier moment je me suis dit allez hop. Je fais tout pareil. Et ça me plaît. En réalité je craignais un petit peu que les motifs un petit peu texturés avec les mailles en verre. Donnent un rendu un petit peu inégal. Et finalement non j'ai pas cette impression. Au contraire je trouve que ça rend le modèle un petit peu plus vivant. Enfin je sais pas trop comment l'expliquer. Mais il y a un petit truc en plus quoi. Une petite touche vraiment différente. Et ouais il est sympa. Alors ce que j'ai fait avant de le bloquer. J'ai cousu les boutons. J'avais hâte de voir le rendu avec les boutons. Donc j'ai cousu les petits boutons. J'ai rentré les fils. Alors pour rentrer les fils j'ai suivi les conseils de ma copine Claire. Clète. Sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai aussi en bas. Au niveau des informations je vous indiquerai son podcast, son Instagram etc. Donc on s'était vu à un tricoté à Bourgouin avec l'air. Et puis on parlait justement de notre manière de rentrer les fils sur ce genre de tissu végétal. Et en fait ça se voit en fait. Les épaisseurs se voient. Enfin il y a tout. Tous les défauts ressortent à puissance 1000 quoi. Du coup elle m'a expliqué qu'elle dédoublait son fils. Donc elle le détwistait si on veut. Elle le séparait. Elle séparait les brins. Et elle rentrait la moitié d'un brin et l'autre moitié d'un brin dans d'autres mailles. J'ai décidé de suivre sa méthode. Et effectivement c'est complètement invisible. J'ai beaucoup de progrès à faire en termes de finition. Je ne suis pas du tout douée notamment pour rentrer les fils. Déjà je n'aime pas trop le faire. Et je ne le fais pas très bien. Donc j'ai une grosse marge de progression là-dessus. Et je compte bien progresser effectivement. Là c'est une astuce. Je pense que je vais le refaire. Je vais le refaire. Et aussi une autre chose. Alors moi je ne sais pas comment vous faites pour rentrer les fils. Là j'ai décidé de suivre les mailles. Je reformais les mailles en fait avec mon aiguille. Avant je le passais, je faisais des zigzags, je faisais un petit peu n'importe quoi. Ça se voyait forcément devant et c'était très 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 moche. Enfin je détestais le rendu. Et là en fait je suivais vraiment les mailles. Donc je passais le fil entre les mailles machin etc. Et c'est complètement invisible. Ça ne fait pas de tensions un petit peu trop fortes à des endroits. Enfin bref. Je le referais. Ça m'a appris beaucoup de choses. Du coup c'est une discussion avec toi Claire et je te remercie beaucoup. Alors en réalité je l'ai terminé hier. Ce petit eau. Je l'ai trempé hier. Je l'ai mis sur Instagram son premier bain. Son premier petit bain. Il a séché hier car il faisait un grand soleil ici dans le nord Isère. Donc il a séché assez rapidement dehors. Et comme me l'avaient demandé certaines personnes en commentaire de mon premier épisode. On m'a dit que c'était un petit peu déroutant de ne pas me voir justement à l'écran. Et de ne pas voir les modèles portés. Donc j'ai fait l'effort de me prendre en photo. Alors je n'aime pas trop ça. Mais je me suis fait des petits selfies. Et puis je me suis prise en photo avec les modèles. Alors on ne voit pas grand chose. Enfin j'en suis désolée. Je ne sais pas faire autrement. Et je me dis que ça vous donne déjà un petit aperçu de ce que rend le modèle une fois porté. Alors je ne l'ai encore pas mis. Je l'ai juste porté un peu aujourd'hui pour la photo. Et après je me suis changée. Je suis à la maison aujourd'hui. Vu que je tourne l'épisode avec ma petite fille à côté. Donc je ne sais pas si vous l'entendez parfois faire son petit bricolage. Mais voilà. Donc j'ai hâte de pouvoir le porter. Je pense que je vais être bien avec. Donc comme je vous le disais. J'ai acheté le fil en boutique. Chez Anna. Et du coup je lui ai dit la taille que je comptais faire. Et voilà. Elle m'a apporté le fil. Elle m'a apporté la quantité. Et ok moi je fais confiance. Et effectivement j'ai bien fait de lui faire confiance. Parce que regardez la quantité qu'il me reste. Il me reste très très peu de fil. Et du coup c'est la première fois que je n'ai quasiment pas de reste sur un projet. Et j'en suis super contente. Alors pour réaliser ce petit top. J'ai utilisé 5 chevettes. Qui font 125 mètres pour 50 grammes. Voilà. Et tout ce qu'il m'en reste c'est une petite poignée. Je ne sais pas. Je n'ai pas pesé. Mais il m'en reste très très peu. Ce projet fait également partie d'un cal organisé par Lucille, la designeuse, qui se termine le 15 juillet. Donc c'est pareil. Vous avez le temps de le faire largement. Il se monte super vite. C'est vraiment un tricot de détente. devant une série ou même avec un bouquin. Il n'y a pas de problème. Il se monte super vite. Du coup moi j'aime bien les crop tops. Il les mange 3 quarts et les 100 manches. Je pense que je vais m'en refaire régulièrement. Du coup. Alors c'était la première fois que je tricotais du fil de cette qualité là. J'avais déjà tricoté du lin, du coton. Je n'avais jamais tricoté du chanvre. Alors ce lin là, il était d'une qualité je trouve supérieure au lin que j'avais déjà tricoté auparavant. Alors le lin que j'avais tricoté avant, c'était chez Drops. Et il n'est pas du tout aussi fluide. Le rendu n'est pas du tout aussi fluide que celui-ci. Il n'y a pas photo. Enfin ça n'a rien à voir. Je sais plus si c'était du 100% lin, celui de Drops ou pas. Mais en tout cas, ce n'est pas la même chose du tout. Alors pour les deux fils, j'ai pu comparer effectivement leur façon, la façon de les travailler. Et j'en ai déduit certains avantages et certains inconvénients en fonction des deux fils. Alors pour le lin, donc le Alphama de Rosario IV, je vais commencer par les avantages. Donc déjà, il est super doux, il est super fluide et il est plutôt agréable à tricoter. Alors l'inconvénient principal, c'est que par moment sur le fil, il y a des petites grosseurs qui rendent de toute façon le tricot irrégulier, quoi qu'il arrive. En tout cas pour ma part, je trouve que le tricot n'est pas totalement régulier. Alors est-ce que ça vient aussi du fait que moi je tricote lâche ? Je ne sais pas si c'est lié à ça, mais voilà. Alors c'est mon deuxième projet que je tricote en Alphama, donc pour moi c'est un fil qui me convient bien. Le premier, c'était mon hymogen tea que j'avais montré dans le premier épisode. Alors il ne faut pas s'étonner, en tout cas moi je ne me suis pas forcément étonnée, quand je l'ai lavé la première fois et que je l'ai séché, que je l'ai enroulé dans une savette, tout ça, je l'ai brossé, enfin je l'ai frotté avec ma main pour bien aplatir les mailles, etc. Et ensuite j'avais plein de poils sur la main, en fait c'est la fibre quoi, qui restait collée sur la main. J'ai une copine, donc Lucie, coucou Lucie, qui l'a mise en machine, donc lavage de laine il me semble, et qui a été un petit peu surprise parce qu'à sortie de sa machine, elle avait des poils sur tous ses vêtements. Donc après je ne sais pas si c'est dû au premier lavage, cet aspect poilu, quand il est mouillé, ou si ça va le faire au fil du temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est super doux, dès le premier porté, il est super doux et super souple. En ce qui concerne le canapa de langue, il est beaucoup plus rêche au niveau du toucher, mais il est un petit peu plus dur à manier. Alors moi, quand je le tricotais, il m'usait un petit peu les doigts. Du coup, j'avais la pulpe du doigt de l'index droite, qui était vraiment tout doux, comme si on l'avait bien poli, en fait. Donc ce n'est pas grave en soi, mais juste ça m'a un petit peu usé le doigt, rien de bien méchant. Je n'ai pas eu d'ampoule, tout va bien. Mais voilà, c'est un petit peu étrange, c'est peut-être ma façon de tenir le fil aussi qui donne ça. Mais voilà. Par contre, ce fil-là, j'étais vraiment impressionnée, parce que malgré le fait qu'il soit sec et un petit peu tendu, un peu raide, il donne un fil, alors je me répète, je radote, mais le point reste quand même assez régulier. Et voilà, je pense qu'au niveau qualité, dans le temps, il va bien tenir celui-ci. Et je ne pense pas qu'il va s'user très rapidement. Donc pareil, il est très fluide. Comme le alphama, il reste très fluide. Au porté, il est moins doux. On sent qu'il est un tout petit peu plus raide que le alphama, mais avec le temps, alors j'ai peu de recul dessus encore. Je vous en parlerai peut-être l'année prochaine. Si je fais encore des podcasts, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour le moment, il est un petit peu plus raide au niveau du porté que le alphama. Voilà. Donc j'ai fait deux projets en alphama, un projet en canapa. J'en referai en canapa, des projets d'été. J'aime beaucoup. Si je devais en choisir un parmi les deux, je choisirais certainement le canapa. Tout simplement parce que je le trouve plus léger à porter et on ne le sent quasiment pas en fait. Au moment des fortes chaleurs, je pense qu'il va être super agréable. Eh bien, j'ai terminé avec mes projets terminés justement. Et maintenant, on va passer au projet en cours. Alors, je vais essayer d'être assez concise sur les projets en cours. J'en ai que deux. Je vais vous les présenter dans leur généralité, dans leur globalité. Mais pas en détail. Ça, je préférerais le faire quand le projet est terminé. Et vous expliquer avec plus d'informations. Mon premier en cours, c'est le Flax Light de Tinkan Knits. C'est un patron qui est assez connu, assez réputé. Qui est gratuit. Qui va de la taille bébé jusqu'à la taille adulte. Alors, il existe en light, donc en fingering, et aussi en déca. Donc en 4 mm, je crois, il se tricote l'autre. Celui-ci, je le tricote en 3 mm, moi. J'ai choisi des restes de laine. Et j'essaye de faire un fondu avec un jeu de jacquard. Je tricote. Je fais un test. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Vous me direz si vous voyez un fondu ou pas du tout. Je ne voulais pas faire les lignes comme on voit habituellement. Parce que moi, je trouve que j'ai des laines qui contrastent beaucoup. Et je ne voulais pas avoir des grosses lignes au milieu de mon projet. Donc j'ai voulu faire un petit jeu de maille version jacquard. Donc j'utilise des restes de mon confetti. Pour la partie haut du corps. La partie qui est un peu rosée du tout. Qui est un peu rosée saumon. La partie beige justement avec des petits speckles. Ce qu'on voit qui est juste les speckles. Ils sont vraiment positionnés à un seul endroit. Ce n'est pas grave. Je voulais qu'ils soient un peu plus répartis. Mais ce n'est pas le cas. Tant pis. Ça, c'est un reste de mon breathing space. Que je m'étais fait. Et la dernière laine, la verte. C'est de la Edge Hog Fibers. Et c'est un reste de mon châle. Mysteries She Wrote. De Suzanne Sommer. Donc ce pull, je le fais en 6-8 ans. C'est pour ma fille. Il me reste plus que les manches à faire. Je pense que ça va aller assez vite. Mon deuxième en cours. C'est le Blossom Cardigan de De Longue avec Anna. C'est un gilet qui se commence par le haut. Avec une jolie dentelle sur le dos. Et qui fait un peu colle V sur le devant. C'est exactement la forme que je souhaitais pour un gilet. Donc ça faisait un moment que je voulais me faire un gilet. Sauf que j'ai un peu du mal avec les mailles en verre. Donc je reportais. Et puis bon ben là je me suis lancée. En fait j'ai eu un coup de coeur au moment de sa sortie. C'est assez rare que j'achète un patron dès sa sortie. En principe j'attends. Je le mets dans mon panier. J'attends un an, deux ans. Voir s'il me plaît toujours. Et après j'achète. Je ne suis pas forcément adepte des patrons directement sortis. Et des nouveautés. Et sauter sur les tendances. Je ne suis pas tendance du tout. Pour le moment je n'ai pas rencontré de difficultés sur le patron. Par contre j'ai eu quelque chose qui m'a déçue. Voir même un petit peu énervée. Au milieu du patron d'Anna. Elle a inséré des immenses photos. Qui font une page complète. D'elle avec le... Ce sont des belles photos. Mais voilà. Je n'ai pas envie d'imprimer des pages complètes de photos. Moi je veux imprimer des explications. Des diagrammes. Je veux que ce soit pratique. Surtout que j'imprime un recto verso moi. Du coup je trouve que ce n'est pas très pratique. Si je regarde avant le patron. Et que je me dis cette page là je ne veux pas l'imprimer. Je ne peux pas faire le recto verso. Donc ça ça ne me plaît pas. Moi c'est vrai que je travaille un petit peu à l'ancienne en fait. J'aime bien imprimer. J'aime bien cocher. J'aime bien toucher mon papier. Enfin voilà. C'est le truc qui m'a un petit peu dérangée. C'est le fait qu'il y ait des grandes photos. Je ne vois pas l'intérêt. Si je veux voir des photos plus en détail. Je vais sur Ravelry. Je vais voir d'autres projets. Je vais voir ces photos à elle. Qui sont très belles cela dit. Mais voilà. Je veux les imprimer. Non j'en ai pas besoin. Mais bon. C'est la seule petite déception. Je suis très contente de pouvoir le faire. Ce gilet. Ça faisait vraiment qu'il me faisait envie. Et ça me permet de sauter le pas. La dentelle elle est agréable à faire. Pour le moment. Enfin là j'ai fait que la dentelle. Avec le haut. Pour le moment j'arrive à retenir le point. Donc ça me convient bien. Et je vois les motifs se dessiner. Et ça me plaît. La laine que j'utilise. Ça fait partie d'un destache d'Alice. Le lapin d'Alice. Je crois qu'elle s'appelle son pseudonyme. C'est de la... Ce sont des laines du scarabée. Je crois qu'elle s'appelle la teinturière. Et c'est un colorier. Je ne sais pas trop si ça sort correctement sur les photos. C'est violet, violet gris. Avec de jolies nuances. J'aime beaucoup ce colorier. J'en ai 5 échevaux. Je pense que j'en aurais largement assez. Je le fais en taille 105. Pour avoir un peu d'ampleur. Être à l'aise. Donc à voir par la suite. Pendant pas mal de temps. J'ai cherché à m'organiser. Au niveau de mes tricots. Organiser mes projets. Avoir des notes écrites. Garder mes échantillons aussi. Donc je me suis offert. C'était il y a combien de temps ? Peut-être un an ou deux ans. Je ne sais plus. Le bullet journal fait par Mélise. La boutiqueuse. Pour ceux qui la connaissent. Qui est très bien fait. Mais je me suis rendu compte. Qu'en fait le format cahier. Comme ça. Ne me correspondait pas. Ne me convenait pas. Donc au départ. Moi j'ai pensé que c'était surtout. Du fait qu'il n'y ait pas de spirale. Sur la tranche. Donc je me suis offert. Des carnets à spirale. J'en ai commencé un. Je me suis dit. Tiens je vais me faire un bullet journal. Pour le tricot. Donc je l'ai complété. J'aime bien dessiner un petit peu. Alors j'y gribouille. Mais voilà. J'aime bien. Dessiner tout ça. Sauf que. Je me suis rendu compte. Que c'était long. C'était long à faire. Et ça ne me plaisait pas tellement. En fait. Ce n'était pas tellement rigolo. A remplir. C'était plus. Une contrainte. Que quelque chose. Qui me faisait plaisir. Donc. Pareil. J'ai fini par. Abandonner l'idée. Et je cherche. Je suis tout le temps en recherche. En cogitation. D'un système. Qui me conviendrait mieux. Donc. Voilà. Le cahier à spirale. Non. Enfin. Pas de la poubelle. Je le garde. Mais. Ce n'est pas. Ce qui me convient le mieux. Donc. J'ai opté. Pour. Le système. De classeurs. Je. En fait. C'est le. Comment. Le cahier. De. Eve. Bobine et Pelotte. Qui m'a. Complètement. Inspiré. Cette méthode. D'organisation. Elle a. Elle a organisé. Un cahier. Qui s'appelle. Mes neuf projets. 2019. Et moi. Pour organiser. Mes projets. Je me suis dit. Bah. Je vais me faire des fiches. Je vais me faire. Une fiche 2019. En mettant. Tous les projets. Que j'aimerais faire. Et. Je me suis mis. Après. Donc là. En bleu. C'est les projets 2019. Prévus. En début d'année. Et. Après. La partie rose. C'est les petits. Projets. En plus. Que je réalise. Au fil de l'eau. Si des envies. Me viennent. J'ai pas envie. Non plus. De me stopper. Et de me dire. Non. Voilà. Il faut que je me compte. Un neuf projet. Non. Ça c'est pas possible. Il faut une petite marge. De souplesse. Ça reste un loisir. Et j'ai pas envie. D'être bloquée. Là dedans. Donc. J'ai mon petit récap. Et ensuite. J'ai mes fiches. Un peu plus détaillées. Avec toujours. Le descriptif du projet. Mon échantillon. Je mets mon échantillon. Des notes. Si j'ai des notes. A indiquer dessus. Voilà. Et ce. J'ai remarqué. Que ce système là. Me convient bien. Même mieux que Ravelry. Parce que je me suis. J'ai voulu. Enfin. Regarder mes fiches. Sur Ravelry. Tout à l'heure. Et j'ai vu. Qu'elles n'étaient pas du tout complétées. Je cherchais entre autres. Des laines. Mais il reste de laine. Justement. De mon petit. Flaxlight. Et en fait. Non. C'était noté. Dans mes. Dans mes fiches. Dans mes petites fiches. Et pas du tout. Sur Ravelry. Donc. Il faudra que je le mette à jour. Quand même. Mon Ravelry. Mais voilà. Mes fiches. Mes fiches projet. Me servent beaucoup. Donc si vous le souhaitez. Si ça vous intéresse. Je peux peut-être. Vous les mettre à disposition. Je pense qu'il faut juste que je trouve. Un site. Pour mettre en partage. Des documents. Donc ça sera un document PDF. Je pense que pour 2020. Je vais l'améliorer. Il y a des choses. Je me suis aperçue. Il y a des choses. Des informations dont j'avais besoin. Que je n'avais pas indiqué. Donc ça c'est un document à améliorer. Mais voilà. C'est ce qui me convient. Et c'est ce que je garde. Du coup. Pour mon organisation tricot. Alors je voulais vous parler. D'un petit top. Que j'ai tricoté l'année dernière. L'été dernier. Pour ma fille. Il s'agit d'un test. Que j'ai réalisé. Pour Marion. Alors son pseudonyme. Sur Instagram. C'est Yo Arma. Donc c'est un petit top. Qui se construit. Du haut vers le bas. Alors ça fait un moment que je l'ai fait. Donc je ne me souviens plus tellement. Alors il me semble que le début. De la construction. C'est comme le top Jane. On monte. Alors ce n'est pas un montage professeur. Mais on monte les épaules. Qu'on rejoint ensuite. On tricote jusqu'en bas de l'emmanchure. Ensuite on rattache le devant. Donc on relève les mailles sur le devant. On monte jusqu'à l'emmanchure. Et ensuite on tricote. Donc c'est un montage assez simple. Très bien pensé. Donc il existe en version un petit peu féminine. Avec les petits nœuds sur les bras. Et en version un petit peu plus neutre. On va dire juste avec le tour de bras tout simple. En fait sans les petits nœuds. Donc on est aujourd'hui mardi 18 juin. Le patron est sorti sur Ravelry un jeudi dernier. Il est en vente. Il y a une collaboration avec une teinturière. Je ne me souviens plus du tout. Je ne me souviens plus du tout du nom. Le nom de ce petit top. Donc c'est le top Eucalyptus. Il a le nom justement de la laine. Qui est utilisé. Qui est préconisé. Pour le réaliser. Alors moi je l'ai fait justement le lin de Drops. Qui n'a pas du tout le même drapé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'a pas du tout le même drapé que le Alphama. Pourtant c'est du lin pareil. Mais bon ça allait très bien pour ma fille. Là elle le mettra encore cette année. Ça lui va encore. Mais voilà. Je ne voulais pas mettre non plus trop cher pour ma fille. En sachant qu'elle grandit évidemment. Et qu'elle ne mettra pas plusieurs étés. Elle ne mettra pas plus de trois étés d'affilée. Ce n'est pas possible. Donc oui je vous présente ce projet en décalé. Donc par rapport à mes projets finis. Parce que pour moi ce n'est pas un projet fini. Étant donné que je l'ai fait il y a un an en arrière. Je ne le considère pas comme un projet récemment terminé. Et du coup je ne me voyais pas l'intégrer dans ma partie tricot fini. C'est pour ça que je le mets un peu à part. Je comptais quand même en parler. Parce que c'est un joli patron. Et si vous ne le connaissez pas. Si vous ne connaissez pas Marion. Allez-y. Parce que c'est une super designer. Et elle fait de très très jolies choses. Elle a de très jolis projets. Elle a beaucoup d'idées. Et en principe elle essaye de faire des patrons enfants et aussi adultes. Qui sont un peu coordonnés. En toute dernière partie de cet épisode. Je voulais vous parler un petit peu d'un livre. Enfin c'est plutôt une saga d'ailleurs. Que je suis en train de lire. Il s'agit de l'amie prodigieuse d'Helena Ferrande. C'est une saga en quatre tomes. Qui parle du destin de deux femmes. De deux amis. Dans l'Italie un petit peu on va dire pauvre. Ça se passe à Naples. Dans des quartiers un petit peu défavorisés. Où règne la violence. La violence un petit peu domestique. Où les hommes n'hésitent pas à taper leurs femmes. Où les femmes n'hésitent pas à crier sur leurs enfants. C'est un monde vraiment assez violent. Mais il est assez bien décrit. Donc je ne vais pas vous faire un résumé de l'histoire. Parce que vous les trouverez facilement sur internet. Et puis ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. De vous faire un résumé. Juste vous parler de ces deux personnages. Assez très 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 différentes. Il y a Lina. Un personnage avec un caractère assez fort. Qui va de l'avant. Qui ne se laisse pas faire. Et en fait on s'aperçoit au fil du livre. Qu'elle est extrêmement fragile. Enfin bon en tout cas c'est mon ressenti. Elle a peur en réalité de tout ce qu'elle ne maîtrise pas. Donc en fait elle essaie de tout maîtriser. Et de tout chapeauter. De tout contrôler. Et il y a son amie. Donc c'est la narratrice. Son amie Lénou. Elle l'appelle Lénou. Qui elle par contre est un personnage un petit peu plus... Pas un retrait mais avec un manque de confiance en elle. Alors moi ce personnage j'ai vraiment du mal. Je lui trouve plein de défauts. J'ai tellement du mal avec elle. Je la trouve égoïste. Elle a tellement besoin d'avoir l'avis des autres. Tout le temps. C'est même pas en soi d'avoir l'avis des autres qui m'embête le plus. C'est... Elle a besoin de briller en fait. Elle a besoin d'être estimée. Et j'arrive pas à comprendre en fait. J'arrive pas à comprendre ce besoin qu'elle a. D'être mise en avant. Elle a tellement besoin d'avoir... Je sais pas comment vraiment l'expliquer. Elle se soucie beaucoup du candiraton et de l'avis des autres. Et voilà. C'est ce qui m'agace un petit peu dans ce personnage là. Le fait qu'elle... Elle est un peu jalouse aussi de Lina. De sa copine. Et puis avec ses enfants elle est... En fait pour tout vous dire. Le quatrième tome que je suis en train de lire là. Je l'ai abandonné à... J'étais à 20% de lecture et je l'ai abandonné parce que c'était plus possible. Je crois... En fait je me suis trop identifiée à la narratrice. Et elle faisait des choses qui étaient tellement opposées à mes propres valeurs. Qu'au bout d'un moment, par rapport à la maternité, essentiellement je me suis dit non mais c'est plus possible. En fait elle me dégoûte. Elle était même... Ouais elle était dégoûtante. Pour moi elle était dégoûtante. Donc j'ai passé quelques mois comme ça sans le lire. Et puis là récemment je me suis dit allez. Je vais me réconcilier avec cette saga. Je m'y suis remise. Alors il faut savoir qu'il y a énormément de personnages dans cette saga. Tous les personnages sont décrits en début de livre. Avec leur lien de parenté etc. Et au début quand je l'ai repris je me suis dit mais jamais je vais me rappeler de tout le monde. C'est pas possible. Et tout compte fait je me suis juste focalisée sur les deux principaux personnages. Qui sont les deux amis. Et après je sais qu'autour il y a quelques proches. Donc je me suis surtout rappelée de ces proches là. Et finalement non j'étais pas perdue. Donc là je suis au taquet. Je le lis beaucoup en ce moment. Alors moi je lis super doucement. Mais en ce moment je le lis beaucoup. Et voilà. Si ça vous intéresse c'est une belle découverte. Même si j'ai dit plein de trucs négatifs sur la narratrice. Mais voilà c'est que mon avis. Et je me suis un peu réconcilie avec elle. Voilà pour ma petite lecture. Du moment. Voilà pour mon deuxième épisode. Merci de m'avoir regardé jusque là. Je vous quitte sur des images. Sur des photos que j'ai faites récemment. De Coquelicot. De mon jardin. Je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous m'avez fait. Pour mon premier épisode. Merci pour tous les commentaires. Merci pour tous les likes. Merci pour les abonnements. Merci merci merci. Et je vous dis donc à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Merci.